bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une des dernières vidéos inventaire inventaire des produits de beauté que j'ai d'avance dans mes petits cartons si vous vous posez la question de qu'est ce que c'est que cette histoire de petits cartons et bien tout simplement aller voir ma dernière vidéo rangement maquillage qui date sa date d'il ya très longtemps mais j'avais mis et bien mon maquillage dans des petits cartons comme ça j'avais trié un peu comme un étalage de supermarché un étal un étalage une gondole et j'avais classé par catégorie et là on a la catégorie corps et ça va être une vidéo un petit peu long parce que regardez moi ça ça déborde non en fait j'ai bon espoir que ce soit pas une vidéo si longue que ça parce que les produits pour le corps à mon avis et c'est mon simple avis c'est des plus gros flacons donc il ya peut-être pas tant de choses que ça et je sais pas ce qu'il y a là dedans et vous le savez moi les produits corps c'est parce que j'utilise le plus donc on va voir peut-être que je vais me laisser tenter par quelques produits je vais me dire ah ça serait bien quand même de les utiliser ces produits là ou peut-être que tout simplement et bien je vais dire web à j'ai ça quoi bon allez on va commencer tout de suite parce que ça risque d'être quand même un petit peu long j'ai un petit talc d'une marque qui se vend en belgique mais ça se vend pas que en belgique c'est la marque zuitzal voilà petit talc hypo allergénique alors qu'est ce que ça contient comme composition il ya du talc mais aussi du l'oxyde de zinc l'oxyde de zinc c'est un petit peu antibactérien ça je peux l'utiliser comme déodorant je peux l'utiliser avant de me raser avec un rasoir électrique j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet avec une technique pour se raser avec un rasoir électrique sans être irrité je peux l'utiliser sur des irritations ça peut être au niveau de l'entrejambe vous savez des fois en été ou si on marche beaucoup ça s'échauffe à cet endroit là j'en mets dans les chaussures pareil pour éviter les odeurs parce qu'il ya du zinc c'est antibactérien puis en même temps c'est parfumé ça sent super bon bref j'en mets un peu partout et même des fois en shampoing sec ouais ça sent bon j'ai pas trop sniffer du talc quand c'est pas fait pour être sniffer non plus mais ça sent super bon ou même des fois un tout petit peu en shampoing sec ça marche ça c'est le produit universel que j'utilise d'ailleurs il n'est pas plein parce que je remplis un petit pulvérisateur à talc oui ça existe tout le temps bref ça j'utilise c'est mon petit stock de talc j'aime beaucoup on continue avec des petits déodorants monoï de chez fraîche à je les ai achetés il me semble l'année dernière pour les utiliser pendant l'été puis finalement j'en ai utilisé d'autres ah mais ça c'est une valeur sûre ça va être utilisé je le sais j'en ai d'avance je les ai pris aussi parce que la marque fraîcheur est en train de disparaître d'un peu partout moi je les ai chez stocomani mais ce que d'ailleurs en ce moment ils en ont encore je ne sais pas mais je sais qu'à un moment on n'en trouvait plus chez stocomani après il y en a eu de nouveau donc ça c'est mon petit stock de déodorant fraîcheur j'aime beaucoup je vais les utiliser ça pour l'instant il n'y a rien de superflu également produit que j'aime énormément et que j'ai bien fait d'acheter d'avance parce que la législation a changé et parce que les nouvelles formules vont être pourries c'est de l'autobronzant ben finalement voyez finalement il n'y a pas que des trucs délirants là dedans il y a une nouvelle réglementation maintenant on a baissé le taux d'hydroxyacétone c'est à dire le composant qui fait autobronzant dans les autobronzants donc oui maintenant on a moins d'actifs autobronzant dans les autobronzants c'est une nouvelle législation pour quelles raisons vous ai déjà posé la question j'ai déjà cherché j'en sais rien on n'a pas l'information l'hydroxyacétone il y en a naturellement présent une faible quantité dans le corps l'hydroxyacétone c'est réputé pour être bien toléré il n'y a pas d'allergie à l'hydroxyacétone en tout cas pas ma connaissance c'est réputé pour être voilà bio compatible je sais plus le terme exact et pourtant on nous réduit la quantité voilà dans dans les produits donc moi c'est les anciennes versions d'autobronzant et ça je sur kiffe d'ailleurs j'ai également une nouvelle version d'autobronzant donc c'est les autobronzant de la marque the beauty depte vendu chez action la nouvelle version et bien tout simplement elle autobronce pas aussi bien donc je suis pas fan voilà mais bon ça c'est plus de l'entretien quand vous avez mis une bonne dose d'autobronzant et ça c'est si ça fait longtemps que vous n'avez pas mis l'autobronzant et bien il faudra en mettre un de formule ancienne faites le tour des des stockers mes amis parce que vous aurez peut-être des anciens autobronzant avec une bonne quantité d'actifs à l'intérieur et ça sera le moment de les acheter alors également j'ai ça 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 m'avait été offert il ya très longtemps par une abominé ça vient de chez primark mais je sais pas si on en encore c'est un gel autobronzant instantané autant vous dire que c'est pas de l'autobronzant mais c'est un gel bronzant instantané c'est comme du maquillage vous en prenez un petit peu vous en mettez sur votre bras votre bras est bronzé bon je vais pas faire la démonstration là maintenant sinon je vais mettre de l'eau du bronzage du faux bronzage sur tous les produits mais ça je les gardais et j'ai toujours espoir de me dire à un jour tu vas sortir en short en été tu seras bien épilé tu vas mettre un petit peu de ça pour avoir un petit effet bronzé sur tes jambes et tout mais alors je sais pas c'est la quarantaine qui arrive mais j'ai pas le temps de faire tout ça moi je sais pas comment les gens font si ou alors il faut pas travailler mais pour avoir le temps de s'épiler et en plus de 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 mettre du faux bronzage juste avant de partir en soirée et en plus le maquillage en plus la coiffure et en plus et en plus et en plus j'ai pas le temps de faire tout ça j'aimerais mais j'ai pas le temps mais je le garde parce que je me dis qu'un jour j'aurais peut-être le temps de faire tout ça on sait jamais j'ai une petite brosse à dents qui est avec un mini dentifrice ouais de la marque the humble co ça j'ai reçu de la part d'une marque également bon bah c'est une brosse à dents d'avance un mini dentifrice comme vous le savez c'est le truc idéal pour partir en week-end sauf que je ne pars pas en week-end donc bon ben c'est là au cas où j'ai retrouvé un troisième auto bronzant voilà bon je vais pouvoir moto bronzer là c'est bon on va y on va s'y remettre parce que le soleil arrive et pourtant on est blanc 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 donc pourquoi pas remettre un petit peu d'auto bronzant allez faisons un effort ça avant j'arrivais à le faire quand même j'avais le temps de faire ça donc voilà c'est là où est ce que ça vaut le coup quand même de s'attarder sur ce tout au bronzant qui est merveilleux c'est la self tan water mais l'ancienne formule parce que la nouvelle je l'ai pas testé mais l'ancienne formule c'était avant qu'il ya un changement au niveau de législation donc à mon avis c'est peut-être mieux mais il la vente plus donc de toute façon est ce que ça vaut le coup de s'attarder là dessus je ne sais pas un petit gommage coffee scrub au café il y en aura peut-être un autre peut-être des autres je sais que j'ai d'autres gommages au café mais enfin bon ça j'aime l'odeur moi j'aime l'odeur du café je trouve l'idée pas mal souvent il ya effectivement un peu d'huile aussi voilà c'est de l'huile de tournesol de la glycérine des bien du mar de café de l'eau après on a sucrose lorate alcool parfum tocophérol peut-être bien passé d'alcool mais faut que ça conserve ça j'aime bien mais je prends pas le temps de faire des gommages j'en ai refait un il ya pas longtemps ça m'a semblé quand même révolutionnaire les gommages pour le corps tellement après on est plus confortable on a moins de démangeaisons au niveau de la peau les plus souples les plus douces c'est pareil faut prendre le temps on a un petit sachet de poudre pour faire un bain de pied à l'urée de chez baléa donc ça se vend chez dm c'est allemand donc ça forcément c'est une abonnée qui me l'a envoyé bah écoutez ça il faudrait que je prenne le temps aussi de prendre soin de mes pieds remarquez là j'ai fait un masque pour les pieds pas si longtemps que ça ça m'a fait du bien donc je commence tout doucement reprendre soin de mon corps pourquoi j'ai arrêté de prendre soin de mon corps pendant un moment ça j'ai pas la réponse à cette question un autre bon pied de la marque olive nourrit à souplis répare extra rich football donc bah je suppose que c'est à base d'huile d'olive voilà mais bon quand on voit la composition il ya de l'eau il ya cet air il alcool glycérine après il ya de l'huile de tournesol il ya du beurre de karité à merveilleux et après oui bien plus loin dans l'encompos il ya de l'huile d'olive il ya pas beaucoup d'huile d'olive là dedans un olive olive made in france tu devrais mettre plus huile d'olive bon à tester néanmoins le jardin retrouvé tubéreuse trianon crème de gommage irisé main et corps c'est encore un gommage pour le corps on peut faire le gommage sur les mains aussi mais il faut que je me remette à mais à faire des gommages comme ça j'allais dire ça doit sentir bon quand même ce truc tubéreuse trianon ça sent la tubéreuse en oui ça ça sent bon si ça 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 va être utilisé parce que big plaisir sous la douche avec cette odeur là on continue avec un petit soin bien spécial le yalou miel de ferré parfumeur c'est une petite crème pour les mains mais c'est une crème qui est spécial parce que ça fait un peu comme un gel qui laisse un film sur les mains donc c'est très spécial certaines personnes n'aimeront pas d'ailleurs si vous frottez trop vos mains ça peluche donc il faut vraiment l'appliquer et attendre que ça sèche à l'appliquer sommairement attendre que ça sèche c'est vrai que ça faisait du bien aux mains j'avais des belles mains avec mais la texture est assez spéciale et un peu collante ça explique pourquoi ça reste là mais bon il faudrait quand même que je l'utilise puis surtout ça sent super bon ces produits là c'est efficace au final si on cherche l'efficacité c'est efficace alors après les crèmes pour les mains j'en ai un peu beaucoup quand même dès qu'il ya un produit qui est offert que ce soit par une marque que ce soit dans des colis d'abonnés que ce soit c'est souvent des crèmes pour les mains alors ça on en a bon je vois qu'il ya un petit déodorant de la marque fraîche et à 48 heures voilà petit déodorant fraîche et à carité et pêche donc bah écoutez voilà c'est pas ma senteur préféré j'en ai déjà parlé de celui là mais il est efficace donc je l'utiliserai mais plutôt en hiver qu'est ce que c'est que ça beauté en herbe il a craqué un je vais pouvoir prendre un bain d'autobronzant non mais sérieusement il y en a encore un puis j'en ai un d'ouvert un c'est ça le pire ok on a encore un autre bronzant tout va bien tout est sous contrôle on en a quatre on va être autobronzés là je vous le dis bon bah au soir je vais remettre là j'ai pas d'excuses ça me fera du bien quitte auto bronzant prendre prendre soin de moi cela c'est marathon de vidéo en ce moment vous saurez bientôt pourquoi dans une vidéo de chat make up alors là on a un complexe apaisant après piqûres d'insectes certifiés bio de la vendée en provence alors ça c'est merveilleux parce que c'est un petit flacon un petit tube avec une bille métallique pour les piqûres d'insectes autant vous dire que si je me fais piquer par un insecte j'ai pas la présence d'esprit de me dire mais j'ai un produit dans les stocks de produits pour le corps comment faire pour se rappeler qu'on a ce produit là quand on en a besoin là je le vois et je me dis bah tiens si je me fais piquer un par un moustique c'est bien ça ah ouais mais faut que je capte faut que je m'en souvienne bon mais c'est bien ce produit là doit être bien plus une bille métallique fraîche ça doit faire du bien mais faut que je m'en souvienne alors là on a un petit bain pareil gel hydratant style aloe vera ça ressemble un peu à ce produit là c'est un peu ça des ça fait un film en fait sur la peau donc on aime on n'aime pas bon là c'est pour le corps moi j'avoue qu'il ya certaines zones du corps sur lesquelles j'apprécie pas trop ce produit là parce que c'est un peu collant un peu filmogène mais sur les jambes par exemple c'est très bien la marque n'existe plus de toute façon on va passer rapidement également j'ai un shampoing qui n'est pas dans les produits pour les cheveux du coup très bon shampoing d'ailleurs parce que moi je trouvais que ce shampoing là il faisait un peu un effet shampoing après shampoing quand je l'utilisais j'avais des beaux cheveux même si je faisais pas de soins après mais la marque n'existe plus donc on enchaîne lacura vanille et miel une crème pour les mains comme c'est original bon ça doit sentir très bon donc ok mais j'ai beaucoup de crème pour les mains on continue avec un tube biocura baume pour les pieds au beurre de karité à l'huile de calendula crème nourrissante pour les pieds et ben oui pour les pieds j'ai pas mal de soins aussi alors c'est pour deux raisons la première c'est que c'est comme pour les crèmes pour les mains on a assez régulièrement des trucs comme ça mais aussi parce que monsieur beauté en herbe là pour le coup lui il aime beaucoup les massages des pieds donc on va pas rentrer dans les détails mais il aime bien quand je lui masse les pieds et donc j'ai de la crème pour les pieds d'avance mais ça j'en débite parce que je voulais toujours dit je vais me répéter mais il faut effectivement mettre une crème spéciale pieds sur les pieds pourquoi parce que si vous mettez un lait corporel classique sur vos pieds ou si vous mettez de l'huile il est fortement probable que le lendemain quand vous alliez prendre votre douche et bien vous cassez la figure les crèmes pour les pieds ont une formule spéciale pour ne pas glisser pour ne pas glisser quand vous marchez on ne pas glisser aussi sous la douche donc là je vois qu'il ya à quoi c'était à ril alcool et tx il stéarate glycérine il n'y a pas de l'huile en première position dans la composition sinon vous allez vous casser la margoulette donc voilà très bien crème pour les pieds il faut mettre une crème pour les pieds pas autre chose allez on passe à cette petite gamme lavender and sweet pea lavande et je ne me souviens plus bref c'est une notion pour le corps qui doit sûrement sentir très bon mais je crois qu'on peut même pas la sentir parce qu'il ya un petit au percule c'est bien ça ça sent quand même par transparence bon ça sent la lavande avant toute chose donc vous voyez de toute façon le sweet pea on sent pas beaucoup bah écoutez c'est un produit que j'utiliserai peut-être un jour mais je mets très rarement de la lotion pour le corps sur mon corps j'ai également le gommage de la même gamme où est ce que ça se vendait ça j'en sais rien bonne question bon et également il me semble que j'ai et bien ici voilà un beurre corporel donc j'ai et le beurre et le lait mais ça s'arrête pas là puisque j'ai le gel l'avant corporel et la brume je pense que c'est une abonnée qui m'a offert tout ça écoutez cet été pourquoi pas utiliser ça parce que ça sent la lavande et s'il ya des moustiques en plus il paraît que la lavande ça repousse les moustiques qui paraît c'est comme la citronnelle il paraît mais en fait ça n'a jamais été prouvé scientifiquement mais pourquoi pas une petite odeur fraîche de lavande le soir en été ça peut être pas mal mais faut que j'y pense bref en parlant de lavande allez je vais vous présenter ce produit là c'est un produit que je vous cache depuis le début mais alors ça je suis content d'en avoir retrouvé parce que ça c'était un produit que j'adorais et je pense qu'il n'existe plus chez yves rocher remarqué peut-être des fois ils vont ressortir non peut-être ressorti depuis mais qui se souvient du gel glacé anti fatigue à la lavande bio de chez yves rocher ça c'est exceptionnel parce que ça fait un effet mentholé en fait et du menthol dedans donc déjà ça sent bon c'est du gel c'est pas de la crème donc c'est pas gras mais en plus il ya un petit peu de menthol dedans ça veut dire que bien tout simplement vous pouvez les maîtres vous pouvez le maître sur les jambes lourdes et donc si vous avez les jambes lourdes en hiver en été ou peu importe c'est plus en été bref si vous avez les jambes lourdes ce produit là il faisait du miracle un miracle du bien bref vous m'aurez compris il sait plus qu'il raconte le monsieur non mais sérieusement ça c'est top je crois qu'ils n'en vendent plus je mettrais pas ma main au feu parce que des fois il ya des produits qui n'existent plus puis six mois après comme c'est saisonnier ils en ressortent voyez mais allez voir chez rocher sinon on a aussi un équivalent parce que c'est top on continue avec lumière du désert les corps allait toute carnation pareil les corps allait toute carnation alors oui ça doit être un produit un peu bronzant similaire au produit que je vous ai présenté au début enfin j'en ai pour toute une vie pour faire du faux bronzage allez en été il faudra qu'on invite du monde quand on va chez des gens quand on sort quand on va se promener mettre un petit peu de faux bronzage sur ses jambes pour faire genre vous avez vu les belles jambes que j'ai à la biancé il va falloir se motiver on continue avec un gommage un gommage effet rafraîchissant aloe vera particules volcaniques glycérine donc de chez bodies pharmacie ça ça va être un gommage qui est assez assez costaud et ben écoutez à tester un je pense que même monsieur beauté en herbe il a presque irait bien ce produit là sûrement que c'est une odeur un peu masculine vu la couleur voir si mes pronostics sont bons exactement ça sent l'homme ça sent l'homme très fort même donc monsieur beauté en herbe sera content d'utiliser ça là j'ai un petit dentifrice blancheurs perlite caolin et huile de mangue poivrée bah voyez monsieur et madame barbier ça doit être la marque alors c'est un dentifrice ok est ce qu'il ya du fluor dedans est ce qu'il ya du zinc dedans voyez c'est le problème moi je suis très difficile en dentifrice il n'y a pas de zinc en tout cas dans la composition et il n'y a pas l'air d'avoir du fluor parce qu'il faut du fluor pour les dents sinon on attrape plus facilement des caries pégissage crème main fleur de coton j'adore les senteurs fleur de coton mais ben j'utilise déjà les crèmes mains qui sont actuellement ouvertes autant vous dire que j'en mets deux ou trois fois par mois donc c'est pas là d'arriver le moment où je vais ouvrir cette crème mais un jour ça arrivera petit produit que j'aime beaucoup de chez yves rocher ça c'est pareil c'est une gamme qui change de nom régulièrement qui disparaît qui revient bain douche à mame à l'argan et à la rose et là également j'ai la crème main à mame j'aime beaucoup cette gamme j'aime beaucoup l'odeur je sais pas si elle existe encore parce qu'ils reformulent ils changent les trucs chez yves rocher mais ça a tendance à disparaître à revenir à disparaître à revenir donc je ne vous dirai plus si ça existe encore ou pas allez voir par vous même mais ça c'est validé on continue avec un petit baume les petits prodiges 100% naturel made in france baume multi usage alors ça c'est pareil je le garde au cas où au cas où je me fais un bobo pour mettre sur une cicatrice au cas où j'ai vraiment une zone très sèche des plaques que sais-je encore ça doit être bien ça sur un début d'eczéma ou peut-être à tester en tout cas je sais pas mais j'ai pas moi ces problèmes là donc je garde au cas où mec des au cas où ben ça peut rester longtemps dans dans le dans le petit carton bon sachez quand même que comme ingrédients en première position il ya oléa europea fruit oil donc de l'huile d'olive en première position là il ya vraiment de l'huile d'olive voilà et beaucoup d'huile d'olive c'est pas mal je vois aussi un petit lait pour le corps amam de chez yves rocher ça va falloir l'utiliser rapidement parce que je sais que c'est mini lait pour le corps là ont tendance des fois non il est encore impeccable celui là mais bon il va falloir que j'utilise rapidement parce que des fois conserve pas très bien cela mais là il est neuf neuf du concessionnaire comme dirait quelqu'un à si vous avez la référence et moi signe je serais content de le savoir crème corps estée l'odeur c'est une crème corps mais somptueuse ouais à tester ça doit sûrement sentir très bon aussi la texture a l'air bien crémeuse on voit que c'est pas liquide d'ailleurs ça ne coule pas dans le flacon voyez donc ça ça doit être bien mais à tester oh là on a un petit une petite crème pour les pieds de la marque spa exclusif alors ça souvent c'est de chez action dans des coffrets vraiment pas cher ou alors dans des calendriers de l'avant qu'est ce que ça vaut j'en sais strictement rien à tester on a également donc un soin buste sublimateur éclat à l'extrait de baie de goji et à l'huile de graines de chia moi je suis pas contre tester ce genre de produit pour raffermir le buste ça ne me déplaît pas surtout que ça s'utilise aussi sur le décolleté ça empêche le vieillissement de la peau du décolleté donc moi je suis pas contre on peut on peut se moquer du fait que j'ai un soin buste mais non 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 mais ça c'est pareil faut que je me motive pour le faire on continue avec une crème corps bella note et donc une petite crème corps fleurs d'oranger de chez villa botania ça doit sentir très bon également à tester ah bah il ya beaucoup de crème corps là ah oui 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 allez on continue qu'est ce qu'on a ici vanille bourbon crème main hydratante alors ça c'est la nouvelle gamme par contre je l'ouvrirai peut-être pas tout de suite je vais utiliser les autres avant ce qu'on voit clairement que c'est des nouveaux packagings mais ça ça sent super bon vanille bourbon c'est une de mes senteurs préférés chez yves rocher et moi j'aime bien mettre de la vanille le soir avant d'aller me coucher tout simplement parce que ça m'apaise plus que tout ce qui est lavande etc ça m'apaise donc également on a un petit baumatoderm ultra apaisant restaure aux lipides anti démangeaisons là c'est pareil c'est au cas où voilà au cas où j'ai des démangeaisons parce que des fois ça m'arrive d'avoir un peu la peau sèche des des petites démangeaisons sur le corps en hiver mais enfin cet hiver n'a pas été très sec je trouve nous il pleut beaucoup dans le nord donc j'ai pas eu la peau très sèche disons que cet hiver je ne sais pas pourquoi par rapport aux autres hivers ça a été également j'ai une crème pour les pieds donc de la marque nordisk udward by sienne en alors ça original je pensais pas que c'était un produit sienne donc un produit de chez lidl mais c'est une gamme nordique alors qu'est ce qu'il ya il ya des baies nordiques à l'intérieur à tester sans silicone bah ça tombe bien pour une crème pour les pieds ce que les silicones ça fait glisser crème pour les pieds à la plaque bière de scandinavie pardon c'est de la plaque bière de scandinavie ah bah écoutez encore une crème pour les pieds on va accélérer on va pas faire une vidéo qui dure une demi-heure ou là donc des petits bommes anti gersure de la marque centellis centella calendula panthénol donc centella asiatica calendula et panthénol donc ça c'est des petites crèmes nutritives et réparatrices pour les gersures c'est pareil j'ai pas de gersure j'ai pas de crevasse donc ça n'existe plus avec le réchauffement climatique les gersures et les crevasses en tout cas pas dans mon coin car l'hiver il fait à peine froid donc bon écoutez en cas c'est là on a le gommage doux à la mangue de chez terre nature cosmos organique exfoliant belle peau écoutez j'aime beaucoup la mangue l'odeur de la mangue plus que en manger d'ailleurs il faudra tester ça on a et bien all you need is and cream you were born to stand out the and some cream factory c'est une petite crème pour les mains avec des petits zèbres dessus qu'est ce que ça sent du coup j'en sais strictement rien voilà c'est pas précisé on testera et on vous tiendra au courant également donc il y a ensuite hop ça commence à se casser la figure parce que forcément il ya une pyramide de produits à côté de moi une bombe pour le bain qui ressemble à ça qui sent une petite odeur un peu fleur de coton j'aime beaucoup de l'huile essentielle de citron à ça c'est très bien empêche d'avoir des ennemis de mettre du citron d'ailleurs et un petit peu de tea tree mais ça j'en ai un d'ouvert donc j'ouvre pas celui là et c'est tout à essayer de faire ça rapidement parce que sinon ça va être un peu long et chiant si vous connaissez certains de ces produits parce que là j'avoue il ya beaucoup de produits que j'utilise pas que j'ai jamais testé bah faites moi signe parce que vous allez peut-être me dire mais ça tu devrais l'utiliser comme ça c'est super bien en fait et tout et ça va m'inciter quand même à tester tout ça parce que des fois j'en ai besoin quand même je sens que ma peau n'est pas top en fait il faudrait que je fasse des gommages il faudrait que je m'hydrate mais il faudrait et je prends pas spécialement le temps de faire tout ça si vous avez des astuces pour trouver le temps de faire tout ça aussi ça m'intéresse beaucoup et bien voilà pour cet inventaire spécial produit corps après il y aura aussi les inventaires de masques que je ferai sûrement live parce que j'en ai beaucoup il ya aussi inventaire de produits pour les cheveux à voir si je les fais en live ou pas parce qu'il y en a aussi beaucoup et après on s'arrêtera avec les inventaires comme ça on est à peu près fixé sur ce qu'on a mais j'ai refait des belles découvertes et je me languis de les utiliser d'ailleurs ces belles découvertes finalement je me dis que ça m'évite d'acheter des produits vraiment parce que c'est comme si j'avais acheté des nouveaux produits c'est des produits dont je me souvenais plus et pas plutôt que d'aller dans les magasins acheter des nouveaux produits je regarde ces produits là je me dis ah il ya des nouveautés en tout cas des produits que je n'ai jamais utilisé pas des nouveaux produits du coup puisque ça fait longtemps que je les ai en stock mais des produits jamais utilisés et plutôt que de se donner envie en achetant un nouveau produit on peut se donner envie en entamant un produit qu'on n'a jamais utilisé ça me fait le même effet moi en tout cas ça m'évite de surconsommer bref si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime assez si également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications on se retrouve bientôt pour un chitchat make up une vidéo un petit peu spéciale dans laquelle je vais vous dévoiler quelques petites choses moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur discorde de